A Wall Street, le bras de fer entre investisseurs particuliers et hedge funds se poursuit et les turbulences boursières qui en découlent incitent à la prudence, d'autant que le contexte sanitaire critique devrait conduire à un reconfinement. Bref, le marché commence à douter d'un scénario idéal de sortie de crise pour cette dernière séance. Du mois de janvier, le CAC 40 termine sur une baisse de 2,02% vers les 5 399 points. Du côté des valeurs, peu de hausse. Aujourd'hui, seulement 4 valeurs terminent en territoire positif. Michelin, plus 2,75%, qui profite des résultats préliminaires favorables dévoilés par le constructeur allemand Daimler. STMicro est toujours bien orienté, après la publication, d'un chiffre d'affaires et d'une marge brute supérieure à ses prévisions et à celle des analystes au titre du quatrième trimestre 2020. Le titre gagne 0,73%. Publicis est également recherché plus 0,61%. En baisse, les bancaires sont en fort repli avec BNP Paribas, notamment, qui lâche 3,46%. Le luxe est également à la peine. LVMH affiche la plus forte baisse du CAC 40, moins 3,62%. Vivendi lâche de son côté plus de 3%. Le groupe a annoncé avoir finalisé la cession de 10% supplémentaire du capital de sa filiale Universal Music Group à un consortium mené par Tencent, ce qui porte sa participation à 20%. Sur le SBF 120, le promoteur immobilier Kaufmann & Broad s'offre la première place de l'indice après avoir annoncé un dividende de 1,85€ par action en hausse d'un peu plus de 5% grâce à des profits nettement supérieurs aux attentes. M6 gagne de son côté plus de 5% après des informations de Reuters selon lesquelles le groupe allemand Berstelmann souhaiterait vendre sa participation de contrôle dans le groupe de médias. Le titre est également poussé à la hausse par Barclays, qui relève son objectif de cours à 16€ contre 13,50€. C'est également un relèvement d'objectifs de cours de Barclays de 8,40€ contre 7,50€ qui permet à TF1 d'afficher une des plus fortes hausses. A l'inverse, Valourec lâche un peu plus de 6% en fin de séance, pénalisée par des mauvais résultats du pétrolier américain Chevron. Et justement à Wall Street, les opérateurs s'inquiètent des retombées de la folie spéculative Market Rebellion. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices sont en territoire négatifs. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.